T'aimes mes vidéos ? Donne un coup de pouce à ma chaîne, pour ne rien louper un seul moyen. Abonne-toi et active la cloche de notification. C'est si mignon. Allô, peut-être t'alors de ça ? C'est ce que je fais. Première question qu'on pourrait se poser, et j'anticipe, parce que j'imagine que tu vas me la poser, par quoi on commence contre les berlesques ? Quand tu as tout à peindre, parce que là, tu vas voir des vidéos séparées, le plafond d'un côté, les murs de l'autre. Forcément, tu ne sauras pas vraiment par quoi je commence. Quand tu as tout à peindre, tu commences toujours par les murs. C'est l'inverse du boulot. Pourquoi, monsieur ? Ici, je ne mets que les murs à faire. J'ai protégé partout où je ne suis pas censé aller. Alors, tu vois, je protège avec du masking, comme ça. Un petit bisou à Brian. Brian de PPG. Zon Thibaut, il paraît qu'il me suit. Je te vois, Brian. Pour s'en faire, on commence toujours par les murs. Une fois que les murs sont faits, on protège le haut des murs et on fait les plafonds. Parce que si on fait l'inverse, on va faire les plafonds pour faire un réchampi nickel, soit nickel avec le scotch et tout. Si jamais tu fais une couleur sur les murs, ou tu te changes d'aspect, du mat au plafond, satiné sur les murs par exemple, intérêt tes murs à les protéger correctement. Alors là, on n'utilise pas ça, c'est le même principe, sauf que c'est un polyamme qui se déplie, qui est électrostatique. Il est accompagné d'un petit scotch comme ça. Donc du coup, je vais faire voir le masquage, puisque c'est important de voir le masquage avant, bien évidemment, avant la mise en peinture. Il n'y en a qu'un seul qui suit, ça promet pour les petits pouces. Une fois que tu as mis le papier, une fois que tu as mis le scotch, mettre le papier vraiment au bord, comme ça. Tu vois, il est là, il est juste là, le démarrage. Tu peux le lever d'ailleurs un peu. Tu tires le scotch, et tu l'appliques délicatement ici. Et tu peux rabaisser ça. Il est appliqué, il suffit de te déplier. Et c'est parti. Ça, c'est la position que j'utilise quand je finis avec le papier. Pour le stocker. Craft, le papier craft, ça je crois bien en plus que c'est du papier recyclé. Tu vas voir ça maintenant sur d'autres chantiers. Oui, ça résonne, oui. J'avais envie de mettre des meubles pour que ça résonne un peu moins, mais bon, je me suis dit, ça va me faire quand même beaucoup de boulot pour une seule petite vidéo. ni pas plus en cours. C'est parti, c'est parti. Lupávelwater, c'est parti. Tu vois est parti. Vous allez pas Sierra. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501